Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du colis, du package que j'avais reçu de SkyTare Donc qui est un jeu, comme on voit dans le bas, Card Driven Miniature Game Donc c'est un jeu de cartes, figurines, cartes, actions, bref, plein de choses mélangées Quand même une très grosse cote de 8.7 sur BoardGameGeek, donc c'est quand même pas une merde La boîte extrêmement épaisse, bonne qualité C'était à la base un jeu qui est allé sur Kickstarter, qui a fait quand même bonne figure, mais correcte En fait, les choix qui ont été faits, par rapport à la boîte de base Et bien en fait, il y a quelques choix techniques Comme par exemple d'avoir inclus peut-être moins d'héros, moins de minions que ce qu'on en a besoin en réalité Forçant un peu le joueur à acheter les Expansion Pack Mais c'était pour descendre le prix de la boîte de base tout simplement Pour que les joueurs puissent l'acheter et l'essayer Donc, SkyTare avec des règles aussi évolutives Et si je ne me trompe pas, il y a eu un tournoi mondial qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps Donc c'est quand même des joueurs de très très haut calibre que j'ai pu voir jouer sur ce jeu-là Donc un livre de règles, c'est très bien En fait, une bonne qualité de papier, des belles images C'est un papier gloss, toujours intéressant quand même Vous voyez de toute façon avec le glare qu'est-ce que ça donne Donc on a tout ça, résoudre les effets Je crois que le livre, le livret de règles doit faire un bon travail La seule chose, c'est que le setup de notre première partie commence à la page 18 Ce qui est quand même assez loin, je pense Et en fait, on a du drafting qu'on peut faire On a les règles pour jouer à 8 joueurs On a le board 3 lignes Bref, on a tout ça dans ce livret d'instructions-là Nous avons par la suite le plateau Donc on va regarder, je vais mettre la boîte de côté pour l'instant On va regarder la grosseur du plateau Qui est quand même, quelques flaps quand même Et qu'est-ce que ça donne? En fait, c'est un double comme ça On le voit presque en entier Donc, on a le plateau 3 lignes Donc j'essaie de le plus possible de... Vous voyez à peu près ici, c'est la même chose de l'autre côté Donc 3 lignes, vous avez la ligne centrale, la ligne à gauche, la ligne à droite Vous avez deux dômes possibles Les chiffres que vous voyez sur le tour Ce n'est pas en fait un marqueur de scoring C'est plutôt un marqueur de vie Donc on va placer le jeton de notre héros correspondant sur le slot Plutôt qu'avoir une base qui tourne ou quelque chose comme ça Pour mettre des points de vie en dessous Et à droite complètement, ici En fait, c'est les... J'essaie de tout le montrer en même temps C'est le marqueur de round Donc on a ça, et de l'autre côté, ça devrait être la map Qui est, quant à elle, deux lignes Donc, si je regarde ça C'est effectivement le cas Donc, c'est une map deux lignes Un peu plus petite On a les cases qui sont beaucoup plus grosses On a un seul dôme dans le milieu On a les deux côtés On a trois slots ici pour mettre des cartes Parce que, oui, le but normalement est de détruire la forteresse adverse Mais vous allez avoir trois buts possibles Qui vont peut-être être faire une breach à droite Prendre contrôle de l'outsider qui est dans le milieu Tuer qu'à terreau Bref, vous allez avoir des buts alternatifs Qui vont vous permettre de gagner la partie Avant même que ce soit détruit Donc, il faut quand même bien ajuster sa stratégie en conséquence Donc, super beau plateau Bonne qualité Bonne qualité de matériel Franchement, pour l'instant, rien à redire On continue avec la boîte Là, ici, j'ai deux feuilles cartonnées Donc, avec différents symboles Donc, ici, ça va remplacer les tours Il y a moyen d'acheter des tours en 3D Donc, c'est des petits tours de rien du tout, en fait Pour remplacer ça Normalement, vous allez mettre ça à la place des tours Avec les petits comme ça Qui va indiquer le nombre de vies Donc, on a ça On a les jetons des personnages, comme je disais, pour la vie Donc, ça se détache super bien Qualité correcte J'ai déjà vu beaucoup plus mince que ça J'ai déjà vu beaucoup plus épique ça Mais ça se détache super bien Ça me paraît d'une bonne qualité Donc, bonne chose pour ça Et on a sensiblement le même verdict de l'autre côté Donc, on va pouvoir mettre ça à côté On a un insert Qui va probablement pas rester Parce qu'en ajoutant toutes les expansions Je vais essayer de tout mettre ça dans la même boîte Et donc, tout ça entre là-dedans Et je suppose qu'on pourrait facilement mettre Toutes les autres figurines à l'intérieur de ça Donc, je vais pouvoir mettre la boîte de côté Donc, on va regarder rapidement En fait, ça nous indique les boîtes d'expansion Les quatre boîtes que je vais avoir Ça, c'est celle-là qui me manque présentement Lors du déballage de cette boîte présentement Mais, ça devrait rentrer Et ça, je suppose qu'il doit avoir Est-ce qu'il y a un... Ah, je pensais qu'il allait avoir un collant Pas du tout Bonne nouvelle Donc, ça ici On a le Outsider Qui est une giga figurine On voit aussi pour les hexagones Donc, quand même bien foutu Comme genre de monstre Par la suite, on a des minions Il y en a quatre par faction Donc, ça a l'air à peu près de ça Donc, ce sont ici des petits personnages Qui transportent de la roche Ou qui vont lancer des rochers Pas super détaillés côté visage Mais, tu sais, ils sont quand même extrêmement petits Donc, on a ceux-là On a ceux-là Probablement, ça c'est les rouges Les genres de samouraïs On a aussi les... Ça, il y en a tout seul, lui? Un genre de... Ah non! C'est parce que ça vient avec des sacs Donc, pour mettre les jetons à l'intérieur Mais, il y en avait d'autres Donc, ça, ça doit être les jaunes Les genres de romains un peu Et, il y a les loups-garous Parce que les bleus, ce sont des shapeshifters Donc, ils peuvent changer de forme Et on a les héros ici Donc, je ne connais pas leurs noms Ils ne sont pas indiqués en dessous Mais on voit à peu près Le type de personnage Qui est fourni Donc, monsieur avec une double P Donc, les bases, au moins Ils n'ont quand même pas juste laissé ça flat Il y a quand même du détail Donc, vous voyez ici Un genre de loup-garou Mais, vous voyez la base Il y a du détail Donc, ça, c'est cool Ce n'est pas juste une base flat Là, de ce que je comprends aussi Il y a une possibilité d'acheter Des bases de couleurs Pour faciliter le jeu Là, en fait, le visuel de jeu Donc, ils sont allés vraiment au minimum Avec la boîte de base Donc, c'est-à-dire Ils ont fourni tout ça À un prix Normalement Plus bas Que ce qu'eux auraient dû donner Pour simplement Être capable De sortir la boîte Et que ce soit Le plus acheté possible Donc, c'est quand même C'est un choix technique Donc, ça Et on a Madame ici Qui lance un étoile Donc, ça, c'est ça Et on a Des cartes Parce que ça se joue Avec des cartes Donc, présentement Je suppose Qu'ils ne rentreront pas Comme ça Si je les sleeve Il va falloir que ce soit Comme ça De toute façon Et ici, ça va être Les jetons Qui devraient aller là Donc, l'insert Devra être encore Fonctionnel Après coup Donc, ça, c'est une bonne chose Et là, on va regarder Rapidement En fait, les cartes Vous allez voir Que chaque héros A En fait, il vient Avec un certain nombre De cartes Soit 8 cartes 7 cartes De combat normal Et une carte Qui est son ultimate Donc, qui est déclenchée Et qui est vraiment plus forte Que toutes les autres cartes Et qui est évidemment Unique A chacun des héros Donc Parce que normalement Dans une partie Vous allez drafter Les héros En commençant Par choisir une couleur Le deuxième joueur Va choisir deux couleurs Le troisième joueur Le premier joueur Va choisir la dernière couleur Et vous allez Simplement Mélanger les cartes De chacun de vos personnages Dans Une unique deck Vous avez Des cartes d'aide Donc Bonne chose On a ça On a par la suite Ici, c'est les cartes Donc Comme je disais D'objectif Par exemple Détruire Deux héros Ennemis En utilisant L'Outsider Par exemple Donc On a Ces cartes Là à faire Et ici C'est la carte De l'Outsider Parce que lui-même A des statistiques Donc Je n'expliquerai pas Le fonctionnement Des cartes Mais Il va En fait La qualité des cartes C'est un peu mince La qualité Un peu Glossy Je pense que ça va aller Dans des protecteurs De toute façon Mais quand même S'il y a beaucoup De S'il faut les mélanger Abondamment Je pense qu'un petit coup De sleeve Ne ferait pas de tort Pour ceux-là Parce qu'ils sont quand même Colorés A fond On a les Quatre héros Donc vous voyez Donc sensiblement Les statistiques De chacun des héros Avec son nombre de vie Son nombre d'armure Et de l'autre côté Vous avez En fait Ces attaques C'est qu'ici Vous avez une version De base Sans les trucs spéciaux A faire Pour une première version Du jeu Et par la suite Quand vous voulez Ajouter les trucs Vous avez Toutes les habiletés Spéciales Donc vous avez Vous avez Les verts Qui sont un peu Comme je disais Un peu Les 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 Des Des Nécromanciens Pas vraiment Des Incas En fait Donc vous avez Ça Vous avez Les bleus Qui sont Les shapeshifters Et vous avez Les rouges Donc deux de chaque Qui est fournie Dans la boîte de base Et les autres cartes Ça a l'air un peu De ça Donc vous voyez Ici ça c'est L'ultimate Il y a le symbole En haut Donc c'est L'ultimate Du personnage Akuti Donc ça ici C'est l'autre personnage Et en fait Chacun des Des personnages A Un certain Nombre de cartes Ça va être Un modificateur D'attaque Ici c'est le nombre De mana Que vous devez avoir Pour pouvoir utiliser Cette carte là Par exemple Et en bas Vous avez Un symbole Qui est soit Une réaction Ou soit Une carte d'attaque Donc vous avez Tout ça Donc il y a quand même Les images sont quand même Jolies Il y a quelques cartes Qui reviennent Mais c'est sûr Que ça peut aller Sur les deux personnages Ça peut aller Sur le même personnage Donc c'est pas parce que C'est exemple Lui qui est là Que ça ne correspond pas À un des deux personnages De la boîte de base Donc il y a ça Qui est là Et il y a aussi Donc un deuxième deck Parce que comme j'ai dit Chacun des héros Normalement Contient Huit cartes Donc sur ces huit cartes là Bien C'est C'est avec ça Que vous allez faire Votre Votre deck De combat Donc vous allez mélanger Tout ça Donc par exemple J'ai choisi Ce personnage-ci Je vais avoir un deck De huit cartes Mettons De combat comme ça Je les ajoute avec Je mélange tout ça Avec les personnages Que j'ai choisis Si on joue par exemple Sur le combat À deux lignes Il me semble que c'est Trois héros Contre trois Donc dans la boîte de base Vous allez avoir Par exemple Les deux héros rouges Plus un d'une autre couleur Donc vous allez avoir Deux decks rouges Plus un autre Qui vont être mélangés À l'intérieur Et évidemment Uniquement un personnage De cette couleur-là Peut utiliser Les cartes De cette faction-là Donc je passe quand même Les cartes rapidement Mais c'est quand même Ils sont quand même jolies Franchement Les dessins Moi ça Je les trouve quand même Très très bien Donc on a ça Et je suppose Que ça finisse avec les jaunes Et ça se rajoute ici Et voilà Donc là Ce qui arrive C'est que comme ça Vous n'avez pas les decks De départ De chacun des personnages Par contre Il faut aller sur le site De SkyTare Pour aller voir Parce que Ça par exemple Il y aurait pu avoir Je pensais que ça allait être De l'autre côté Vous auriez la section Des cartes Mais non Donc il faut avoir Il faut aller chercher la liste Qui n'est pas fournie Dans le guide Ou C'est Donc c'est ça C'est pas fourni dans le guide C'est pas fourni nulle part À part sur le site internet Pour avoir les decks De chacun des personnages Parce que normalement Vous devriez faire Un deck building Avant de commencer Donc Vous faites un drafting Des cartes Mais comme Deck drafting Deck building En fait C'est que vous allez avoir Toutes les cartes rouges Vous allez choisir Un certain nombre de cartes Ça ça me plaît Un peu moins J'aime mieux Y aller avec des decks Préconstruits par héros Je pense que ça va être Beaucoup plus simple Pour tout le monde Qui va y jouer Tout simplement Mais je pense que ça va être Quand même Assez intéressant Comme mécanique De ce que j'ai pu comprendre Ça risque De bien De bien se jouer Seul En fait seul En versus Ou en équipe Deux contre deux Donc c'était L'ouverture De SkyTare Bye bye tout le monde Oh attends Porte pas de même Je veux te remercier D'avoir regardé la vidéo N'oublie pas de t'abonner Si ce n'est pas déjà fait N'hésite pas A laisser un commentaire Sur la vidéo Ça me fait toujours plaisir De te lire Tu peux laisser Un petit pouce bleu vers le haut Juste ça Ça fait ma journée Je t'invite également A visiter mes autres chaînes Et à visiter mon Patreon Merci pour ton soutien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz